Et on est parti pour la ronde 6 de Grenke, on joue aujourd'hui un jeune allemand qui a 20 ans et qui est presque 2200 LO, Kachatrian, Taron, on commence comme d'habitude avec D4, Kf6, 7-4-6, Kf3, D5, et là ma fameuse catalane avec G3. Et ici, il joue Fb4 échec, Fd2, et maintenant Fe7. Ça peut surprendre, pourquoi ne pas jouer Foe7 directement ? Pourquoi aider les blancs à développer leur fou en D2 ? C'est parce qu'en fait, dans la catalane, les blancs veulent souvent pousser E4. Sauf que pour pousser E4, il faut souvent un cavalier en D2 pour soutenir cette poussée, et là la case est déjà occupée. Alors vous pourriez me dire, ouais mais Julien, on pourrait mettre le cahier en C3. Sauf qu'en C3, souvent après on a du mal à défendre le pion C4. Donc, c'est extrêmement connu, très théorique, je joue ici Fg2, petit roc, petit roc, petit roc. Sauf que là, à ma plus grande surprise, Taron, il prend sa main et il joue des prends C4. Et là je me dis, non mais c'est pas possible, c'est interdit par la loi. Dans la ligne fou B4, fou O7, on ne joue jamais ici des prends C4. Normalement, la ligne avec des prends C4, c'est sur la ligne fou O7. Là, fou G2, petit roc, petit roc. Et ici, des prends C4, ça c'est très connu. Sauf que, moi j'ai la même position, mais avec le fou en D2. Et donc, ici, je commence à réfléchir 10 minutes, 20 minutes, 25 minutes. J'essaye de comprendre pourquoi avec le fou en D2, c'est meilleur ici pour moi. En même temps, il a joué tout ça très vite, donc je me dis, attends, c'est peut-être une préparation, il faut se méfier. Mais je pense avoir compris. Je joue ici Dame A4. Et en fait, je me dis, le truc c'est que s'il joue A6, un coup très thématique dans la catalane, pour ensuite jouer B5 et développer le mauvais fou sur la grande diagonale, J'ai Dame prend C4 et sur B5, Dame C2. Et si maintenant, il joue fou B7, et bien en fait, ici, on a la fameuse position de la ligne avec fou E7, sauf que mon fou, au lieu d'être en C1, il est en D2. Et figurez-vous que dans la position où le fou est en C1, ici, les blancs, le coup le plus joué, c'est fou D2. Donc finalement, j'ai la même position, mais avec un temps de plus. Donc je comprends ici qu'en fait, ce qu'il a fait, ça m'a l'air très mauvais. Mais en même temps, il a joué tout ça très vite. Donc je me dis, méfie-toi, c'est peut-être une préparation. Et là, je vois que Taron, il commence à réfléchir. Et je comprends qu'en fait, il a totalement improvisé. Il joue ici fou D7, comprenant le souci qu'il y a sur A6 que je vous ai expliqué. Et donc, après fou D7, je mange ici le pion C4. Il joue fou C6. C'est quand même une manœuvre qui est assez thématique, parce que son fou, du coup, mauvais, occupe désormais la grande diagonale. Sauf que je joue ici KS3. Et je vais jouer E4, et je vais prendre tout le centre. Ici, je suis très content de ma position. Il joue A5, je joue Dame D3. Pour préparer la poussée ici, E4. Il joue A4. Monace éventuellement A3. Et j'aimerais pas prendre, parce que ça va ouvrir la colonne pour sa tour A8. Et en même temps, j'ai pas non plus envie de jouer B3. Parce qu'après, je trouve qu'il y a la case B4 pour son cavalier, qui va débarquer en A6, puis B4. Donc je joue ici A3. Il joue ici cavalier BD7. Et en fait, là je le vois venir. Le piège, c'est que si je joue E4 pour prendre le centre, ici, il y a le magnifique coup cavalier C5. Et en fait, le cavalier est tabou, parce que la dame en D3, elle est en prise. Et si je bouge ma dame, je perds le pion E4, qui n'est pas suffisamment défendu. Donc je prépare la poussée E4, avec tour F1. Ici, il joue B5. Et encore une fois, si E4, il y a potentiellement un KC5, encore une fois. Et donc d'abord, je recule ma dame, dame C2. Et enfin, après K et B6, ici, je peux jouer E4. Et avoir vraiment tout le centre pour moi. Et je joue tour C8, pour enlever son fou du viseur du fou G2, peut-être préparer la poussée C5 plus tard. Et ici, tour A, D1, on met la tour au centre. Là, fou D7. Et là, je me dis, ok, c'est quoi son idée ? Et je pense qu'en fait, il veut potentiellement jouer la poussée C5, pour libérer sa position. Et là, je commence à me dire, « Attends, mais si je fais D5, peut-être qu'il a B4. Oh là là, ça devient super compliqué, cette histoire. Il y a beaucoup de choses qui sont en prise. » Du coup, je me dis, ok, il faut l'empêcher de jouer la poussée libératrice C5. Comment on fait ? Eh bien, en mettant un fou en F4. Parce que si maintenant, il joue C5, je fais D5. Et là, sur le fameux coup B4, ici, il y a juste D6. Et je remporte le fou E7, qui est enfermé. Ok, du coup, sur fou F4, il joue ici tour E8. Ben justement, comme ça, sur le fameux D6, peut-être qu'il aura fou F8, casse de fuite pour son roi. Moi, j'en profite pour mettre mon cavalier au centre, cavalier E5. Et je me dis, non, mais c'est pas possible, il peut pas jouer C5. Franchement, il y a toute la position qui va s'ouvrir. Moi, mes pièces, elles sont beaucoup plus prêtes pour l'ouverture des lignes que les siennes, avec sa dame en D8 qui est dans le viseur de ma tour D1. Ça sent vraiment pas bon. Et ben, du coup, il joue C6. Finalement, il veut plus ouvrir. Ok, là, je vous avoue que je savais plus trop quoi faire. Donc, je me dis, ok, bon, ben, on va jouer un coup fou F1. Et après, j'ai 6, j'ai joué fou G2. Voilà. Voilà, en fait, je savais pas quoi faire. Mais en même temps, je suis tellement bien, et lui, il peut tellement rien faire, que c'est pas si grave si je fais rien. Et finalement, ici, il joue le caillage H5. Attaque le fou F4. Ok, je garde mon fou, fou E3. Et maintenant, F6. Quand je vois F6, je me dis, ça peut pas être bon, F6. Parce qu'en fait, je me dis, attends, mais je peux prendre le fou, et quand il reprend, fou H3. Et j'aime pas du tout le pion E6 qui est faible maintenant, parce que justement, il a poussé F6, donc le pion F6 n'est pas suffisamment défendu. Et en même temps, en jouant F6, maintenant, il a un moins bon contrôle des cases blanches. Et moi, justement, j'ai le fou de cases blanches et pas lui. Donc je me dis, non, mais ça peut pas être bon F6. Je prends ici en D7, il prend, et je joue fou H3. J'attaque le pion E6, il défend ici avec K et G7, le pion E6. Et là, je me dis, ok, on a les tours qui sont au centre, on a la paire de fous, les fous adorent quand la position est ouverte. Je me dis, ok, on y va, D5, on ouvre la position. Il joue ici K et E5, malin. Menace la fourchette ici en F3, je joue tranquillement ici Dame E2. Et là, je commence à me dire, alors que j'ai quelques minutes à la pendule, pour jouer quand même 15 coups avant d'atteindre le 40ème coup, où on va rajouter 15 minutes à ma pendule, je commence à me dire, attends, mais il n'a pas ici C prend D5. Et si je fais E prend D5, il n'y a pas fou prend A3. Et en fait, si je prends le fou, il y a tour prend C3. Et ce n'est pas si clair cette histoire, D prend E6, Dame C7. Est-ce que le pion E6, c'est une force ou une faiblesse ? C'est un pion passé, mais en même temps, il est tellement avancé dans le camp des noirs. Et puis, il a ici cette majorité au niveau de l'aile Dame, ça pourrait lui permettre de créer un pion passé. Je ne sais pas trop à quel point cette position, elle est bien ou pas bien. Et je commence à me dire, mais attends, mais sur fou prend A3, qu'est-ce que tu fais et tout ? Je commence à regarder D prend E6. Je gagne un pion, j'attaque la Dame en D8. Il fait Dame A5. Je commence à me dire, ok, KD5, on menace en même temps le pion F6 et en même temps le fou A3. Il doit reculer du coup pour sauver les deux en même temps, fou E7. Et je commence à me dire, mais cette position, est-ce qu'elle est bonne pour moi ou pas ? Je sens que ce n'est pas mal, mais je ne sais pas exactement à quel point c'est bon pour moi. J'ai un petit peu peur qu'il joue E6 et prend D5. Et là, Taronne, il prend sa main et il joue KS4. Et je me dis, non mais, Taronne n'est pas au rendez-vous là, ça ne va pas. Parce que je me dis, non mais KS4, attends, si je fais fou A6, je vais juste manger le cavalier et après le pion E6, il n'est plus suffisamment défendu. Il tombe le pion E6, je joue fou A6. Et effectivement, il n'avait aucune solution ici sur fou A6. Je vois, il commence à être un peu abattu. Ça se voit à son langage corporel. J'ai l'impression qu'il ne se sent plus trop concerné par la partie de notre ami Taronne. Il joue ici E prend D5, il sacrifie la qualité, il en a marre de la pression sur le pion E6. Je mange le cavalier G7, après je mange la tour en C8. Et là, je me dis, il y a un pion en prise, E prend D5. Et là, Taronne, il sort son joker, cavalier E5. Essayez de me magouiller comme ça, là, Dame F5, cavalier F3 peut-être pour faire une fourchette. Mais je commence à me dire, attends, 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 il n'y a pas des soucis là sur la colonne E ? Si je fais F4, qu'est-ce qu'il fait ? Il doit bouger son cavalier. Et après, D6, s'il fait fou, prend D6, c'est en prise en E8. Et s'il fait cailler, prend D6, tour prend D6. Et après, encore une fois, Dame prend 8. Il y a des soucis tactiques. Sauf que là, je me dis, attends, 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 il y a peut-être fou C5. Échec intermédiaire. Roi G2. Et je commence à me dire, attends, je ne vois pas la suite. Le cavalier, encore une fois, il est cloué. Et dès qu'il bouge, il y a Dame prend A8. Et je gagne ici une tour. Du coup, je suis hyper confiant. Je joue ici à F4. Il joue fou C5. Je joue Roi G2. Il fait Dame F5. Je mange en E5. Merci pour la pièce. Il fait tour prend E5. Je joue Dame D2. Ici, j'ai une tour de plus. Et Taron, qui préfère arrêter, me tend la main et l'abandonne. Victoire à la ronde 6 de Grinqueux.